Des distinctions liées à l'autisme ont été remises au commissariat de Lens, mardi 11 avril. D'abord, Ludovic Calens, autiste de haut niveau, a tenu à rappeler le soutien de Samuel de France. Le gardien de la paix lui est venu en aide lors d'une soirée en métropole lilloise, il y a tout juste un an. Une personne devait venir me récupérer d'Arras. J'étais habillé comme je le suis actuellement. Des personnes me regardaient d'une manière assez insistante. On entendait qu'il ne se serait rien passé de très bon. Et à ce moment, le destin à la patrouille est passé quelques secondes après avoir vu le regard et entendu les propos de ces personnes. Alors l'équipe accompagne tout simplement Ludovic et attend la fin de son rendez-vous. Un acte simple, mais l'attitude de Samuel a été récompensée d'un écusson pour son engagement. Il est même sur la liste des nommés pour la prochaine promotion de la médaille de la sécurité intérieure. C'est émouvant. Il m'a félicité devant le DDSP 62. C'est ma plus haute autorité au sein du département. Il me l'a dit un jour, il m'a dit je pense que tu m'as sauvé la vie Samuel ce jour-là. Donc pour moi j'ai juste fait mon travail et depuis voilà, nous sommes restés en contact. Parce qu'il souhaitait faire ce mouvement au sein de la police, l'inclusion par rapport à l'autisme. L'inclusion qui a valu à la direction départementale de sécurité publique le tout premier trophée du genre. Ludovic avait été mal reçu un jour dans un autre hôtel de police. Alors en son tient à réserver un accueil plus adapté aux personnes vulnérables. L'idée a été de faire plusieurs séances de sensibilisation avec l'API Lance Liévin, de sensibiliser des groupes de 15 policiers de tout grade, policiers, administratifs, officiers, commissaires. De les sensibiliser, non pas de les former, mais de les sensibiliser au handicap invisible pour aller à l'encontre de nos propres préjugés, de nos propres réflexes professionnels, de nos propres habitudes qui parfois font qu'on ne réfléchit plus assez à la situation et à la personne que l'on a face à nous. Ces sensibilisations pourraient bientôt être étendues à l'ensemble des commissariats du Pas-de-Calais. En France, 700 000 personnes sont concernées par un trouble du spectre autistique. Sous-titrage ST' 501